Alain Tarade, j'ai commencé le TSV en 1990, c'est mon palmarès, j'ai fait ma première médaille de bronze sur un championnat du monde en 1999 aux Philippines. Et 2008, je fais second à Bali. La sensation de monter sur un podium d'un championnat du monde, d'abord, c'est qu'au départ, quand on arrive sur une compétition, on n'y croit pas. Parce que quand il y a 1400 tireurs, on ne peut pas se dire, à travers ces 1400 tireurs, je vais réussir à tirer mon épingle du jeu. Mais lorsqu'on monte sur un podium, il y a effectivement quelque chose d'émouvant. D'abord, c'est pour l'équipe de France, c'est pour soi aussi, mais ce n'est pas que personnel. C'est quand même tout un travail derrière, d'une fédération qui nous a amenés là, qui soutient aussi, parce que seul, c'est quand même un peu compliqué. Je pratiquais les arts martiaux, j'ai fait du karaté pendant une trentaine d'années, et je faisais du tir de précision. Je me suis rendu compte que le TSV existait, je ne savais même pas. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ça que je voulais faire, puisque ça alliait à la fois le physique et le tir. Et pour moi, c'était le summum. Je suis arrivé dans cette discipline et je ne l'ai plus jamais quitté. Il faut évidemment avoir un entraînement régulier au niveau du tir. Le physique compte beaucoup, donc il y a un entraînement physique régulier. Je fais du sport tous les jours et je pratique un sport, à peu près deux heures de sport par jour quand même. Et je brûle à peu près 400 cartouches semaine. On discute, le temps, 24, 20. Conseiller à quelqu'un qui veut faire cette discipline, je pense que d'abord, il faut qu'il soit très structuré, qu'il soit bien encadré. Il faut un club avec un bon moniteur, qui sache donner les bons conseils de base, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'enlever un défaut que d'apprendre juste. Il vaut mieux apprendre juste et mettre le temps que de prendre un défaut et de le corriger, c'est terrible. Dans cette discipline, que ce soit des gens qui soient à n'importe quel niveau, tout le monde se fait plaisir et je trouve que c'est ça l'essentiel. La différence entre deux tireurs de qualité égale au niveau du tir, c'est le mental qui va le faire à la fin, parce que celui qui va craquer le premier, il laissera la place à l'autre. Au niveau de la ligue d'Aquitaine, depuis deux ans maintenant, je suis ce qu'on appelle le référent TSV. Lorsque des gens me disent « je voudrais faire du TSV », soit je me déplace, je vais voir si leurs infrastructures peuvent convenir, s'il est possible de faire quelque chose, le nombre de personnes intéressées. Ensuite, au niveau de l'homologation, je vois avec les responsables fédéraux ce qu'on peut faire. Et dans tous les cas, il faudra qu'ils soient motivés, qu'ils aient une infrastructure qui convienne et qu'ils aient un moniteur qui soit attaché à leur club. Alors jusqu'à quel âge on peut pratiquer ? Je dirais que moi j'ai 69 ans, physiquement ça suit bien, mentalement aussi. Et tant que je me ferais plaisir, je continuerai cette discipline qui me plaît beaucoup. si c'est libre, le 1500-計reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada